En utilisant une théorie grundée, j'ai accumulé 55 interviews avec les anciens d'entreprises dans le cyclisme, le track and field, le wrestling, le weightlifting, le bodybuilding et les docteurs favorables à la pharmacologie légale et illégale, aussi labellée comme « doping » dans Helixport, ainsi que 10 et 10 de revue scientifiques. J'ai utilisé une approche historique de 1950s-2010 pour déconstruire mon point et pour déconstruire ce qui serait autrement évident ou non questionné. Très que certains docteurs sportifs étaient parfois impliqués dans Helixport dans les 60s et 70s, maintenant, l'intensive sport est impossible sans aucun superviseur médical, même sans mentionner le doping. J'ai accumulé interviews de chercheurs médicaux et des gens sportifs et une série de commentaires et réflexions durant les conférences dans les symposiums de anti-doping, les rencontres journalistes, etc. Progressivement, un concept physiologique apparaît à être central pour décrire la vie quotidienne dans Helixport, la fatigue. Comme vous pouvez le voir dans mon dernier livre « doping » dans Helixport, les pains et l'injuries sont les motifs de la vie, pas les erreurs, ou très peu. La fatigue est aussi centrale dans leur recherche dans l'exercice physiologique. Dans les années 1950s, les gens sportifs ont utilisé d'entraîner à l'entraînement, par exemple, avec un entraîneur, sur un parc, en dehors, au parc, par exemple. L'entraînement était basé sur les sensations et pourrait être appelé comme empirique. L'entraînement est omniprésent dans les sports dans lesquels la condition physique est importante, principalement des produits psychoactifs, des alcools, des amphétamines. Nous l'avons appelé l'entraînement empirique. Pendant la même période, le mot « doping » a commencé à être utilisé plus et plus par les médecins dans les news de sport et les symposiums médicaux. L'entraînement est considéré comme un court-circuit pour un entraînement naturel. Dans l'entraînement, les médecins sportifs ont inclus deux valeurs. Premièrement, un problème sportiste-ethique et ensuite un problème de santé. Ce nouveau concept de deviant va remplacer l'amateurisme qui a totalement disparu dans les années 80. L'entraînement français va construire plusieurs structures sportives dans lesquelles les médecins sportifs vont monitorer les athlètes élites. En étant plus et plus près aux patients sportifs, depuis les années 1960, nous pouvons observer un transfert de connaissances scientifiques des médecins médecins à l'élite sportif. Les médecins sportifs ont été les experts sur le problème de « doping » qu'ils ont créé. Ils ont suggéré des entraînements scientifiques afin d'éradier l'entraînement dans l'élite sport. Depuis leurs recherches dans l'exercice de physiologie, ils ont écrit articles dans les revue sportifs, livres. Ils étaient aussi dans les symposiums pour les coachs. Ils ont enseigné comment entraîner scientifiquement pendant les cours sportifs. Les coachs, les athlètes aussi pouvaient apprendre l'intérêt de la biologie pendant les cours médicaux, des cours médicaux, des cours médicaux, des cours médicaux, des cours médicaux, etc. Dans le domaine, les corps ont changé entre les années 1950 et les années 2020. Les performances ont explosé. Les corps sont légers, plus musculaires, plus rendus, plus tonnés, etc. Les conséquences d'un travail scientifique très important sur les conditions physiques sont plus et plus de fatigues et d'injuries. Les corps souffrent. Les pains et d'injuries sont devenus une normalité quotidienne. Le monde apparaît et est devenu normal dans l'élite sport. Recovery. Pour récover, les champions ont utilisé les diètes, les messages, les stretching, les techniques, etc. Les physiologiques scientifiques, les élites athlètes intégreront les possibles possibilités de la science médicale, et de la biologie, et de la biotechnologie. Les possibilités de récover sont aussi marquées. Les gens de sportifs doivent choisir. Utiliser les produits illégaux, ou utiliser les produits illégaux et illégaux. On s'appelle le « Doping scientifique ». Dans mes différents articles et livres, on peut voir des cyclistes, des atlètes, et d'autres gens de sport, qui décident d'aller plus loin, ou pas. Je ne vais pas parler de cela ici. Avec ce très short summary, nous commençons à comprendre le titre « The Ambivalence of Sports Medicine in Doping ». Les médecins sportifs sont contre le doping, mais les résultats de leurs propositions, les traînements scientifiques, pour lutter au doping, sont « More doping in elite sport ». Pour limiter la pharmacologie légale et illégale dans les sportifs, nous suggérons de faire une prévention, basée sur les sciences humaines, dans la médecine sportive. Par exemple, les débats sur les spécificités de la médecine sportive, qui sont absentes dans d'autres spécialités médicales. Deuxièmement, les deux importantes proximités avec leurs patients futurs. Deuxièmement, les fascinations sur leurs patients. Deuxièmement, les différences entre la médecine sportive et la médecine physique. Deuxièmement, quand un docteur arrêtait pendant une semaine un travailleur injuré, un docteur sportive arrêtait deux jours et dirait son travailleur sportive sur ses traînements. Merci. Et aux États-Unis ?